Bonjour, Saint-Etienne 2, Metz 1, les Verts prennent une très belle option. Embarrage aller en s'imposant tout simplement 2-1 au stade Geoffroy Guichard face au FC Metz. Ambiance de dingue au stade, j'ai la voix qui est cassée ce matin mais c'était fou. Énormément de monde, c'était complètement dingue. Du début à la fin, ça a poussé des fumigènes, une ambiance, il y a tout eu pour pousser les joueurs qui ont fait également un très beau match à Geoffroy Guichard. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir une équipe stéphanoise qui retrouve cet état d'esprit. Un état d'esprit que l'on avait vu également lors du dernier match face à Rodès. Et ça, c'est vraiment très bien et en tout cas, rien n'est fait, rien n'est joué. Mais là, Saint-Etienne, on va dire, a gagné la première mi-temps. Je ne fais jamais de débrief au mi-temps d'un match mais là, c'est quand même si c'était la mi-temps puisqu'il y a deux fois 90 minutes. La première mi-temps, c'est joué à Geoffroy Guichard. La seconde va se disputer au stade Saint-Symphorien. Et les verts vont devoir mettre les mêmes ingrédients certainement. On aura l'occasion d'en reparler samedi. Je ferai un avant-match. Normalement, je ne serai pas tout seul. Et on va revenir bien évidemment sur cette rencontre, retenir ce qui était positif, voir s'il y avait un petit peu négatif. En tout cas, comme d'habitude, en ce moment, je donne mon avis vu du stade. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez vues, que je n'ai pas vues, que j'ai vues, que vous n'avez pas vues. Les ressentis sont souvent différents. Juste avant aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien et votre fidélité. C'est très important de vous abonner. Vous êtes très nombreux à ne pas l'être en regardant les vidéos. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Allez, on est parti pour le débrief. Voilà, c'était un petit peu les questions qu'on se posait. Comment l'aïe Saint-Etienne allait tout simplement entamer ce match ? Est-ce qu'elle allait mettre la même intensité que face à Rodes ? Est-ce qu'elle allait plutôt attendre cette équipe de Metz ? Je rappelle quand même que Metz évoluait en Ligue 1. Saint-Etienne en Ligue 2, c'est censé être deux équipes avec, on va dire, un niveau différent. Mais sur le terrain, très clairement, on n'a pas vu ça. J'ai surtout vu une équipe stéphanoise très entreprenante qui a joué avec beaucoup de détermination. Encore une fois, un pressing très, très intense de la part de l'ensemble des joueurs de l'Aise Saint-Etienne qui ont réalisé un match complet. Un match où ils étaient très attendus, bien évidemment, à Geoffroy Guichard et où ils ont su répondre aux attentes. Au niveau de la composition, on va y revenir rapidement parce qu'en fait, regardez, c'était tout simplement la même que lors du match contre Rodes. En même temps, c'était tout à fait logique. Je ne m'attendais pas à de changement parce que cette équipe, elle avait très bien fonctionné. Donc quand une équipe fonctionne, surtout à ce moment-là, il n'y a pas de raison de changer. Gauthier Larsenner était bien évidemment dans les buts de l'Aise Saint-Etienne. Alors Larsenner, il n'a pas eu 50 000 choses à faire sur cette rencontre. Il y a quand même une première frappe qui a été contrée et qu'il a réussi à arrêter en début de match. On a eu également le poteau de Mikotadze où il aurait perdu le duel. Et puis on a le but malheureux pris par Saint-Etienne sur un corner. Et là, Gauthier Larsenner, malheureusement, il va perdre ses appuis. Ce qui l'empêche de capter ce ballon. Je pense qu'il aurait pu sauter à ce moment-là s'il n'avait pas perdu ses appuis. Et il était dans ses cages, donc c'était trop compliqué. Et puis Traoré a tout simplement réussi à mettre le ballon au fond des filets. On y reviendra tout à l'heure sur ce but parce que oui, il y a Larsenner qui est peut-être fautif, même si c'est une glissade, donc je n'aime pas dire ça. Mais il y a aussi un autre joueur qui a fait pourtant un très gros match et qui a été un peu mis en difficulté. Sur les côtés de la défense, on retrouvait Léo Pétro à gauche et Ivan Masson à droite. Alors, quand on est arrivé à la mi-temps, j'étais un petit peu déçu du match de Nolatero. Surtout celui de Masson avec beaucoup de petites fautes, beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément très très bonnes de la part d'Ivan Masson. Des erreurs techniques, même dans les centres. Le mauvais choix dans le dernier geste. Un petit peu compliqué et il a d'ailleurs pris un carton jaune à la force de faire de fer et des fautes. C'était peut-être un match. C'est peut-être le joueur stéphanois pour moi qui a vécu le match le plus compliqué. Contrairement au match contre Rodès où je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Mais attention, je ne suis pas en train de tirer sur Masson parce que dans l'état d'esprit, il était présent. C'était plus des petits problèmes techniques d'entendre, de placement, des ajustements à faire et qu'il va falloir corriger. Mais Masson, c'était plus compliqué. Léo Pétro, assez compliqué en première mi-temps, j'ai trouvé, où il n'a pas non plus tant à porter que ça. Bon, je ne vous parle pas d'offensivement parce qu'offensivement, on ne l'attend pas, Léo Pétro. Mais défensivement même, il y avait deux ou trois petites erreurs. Mais par contre, en seconde mi-temps, Léo Pétro, c'est peut-être l'homme du match si on ne compte que la seconde mi-temps. Parce qu'il nous a sorti un nombre innombrable de tacles. Des super ballons repris. Défensivement, ça ne passait plus. Des belles relances du pied gauche. N'hésitant pas à trouver Florian Tardieu qui dézonnait beaucoup. Ou Mathieu Cafaro également qui dézonnait beaucoup. Donc la deuxième mi-temps de Pétro, elle n'a rien à voir avec la première. On l'a beaucoup plus vue. Donc félicitations à lui pour sa prestation une nouvelle fois. C'est des joueurs qui savent aussi être là souvent. Quand on les attend, ils peuvent être critiqués sur une première mi-temps. Et puis sur une deuxième, savoir se réveiller. Léo Pétro, Dylan Charbeau, Mickaël Nadez, Ayman Mouefek. On sait que c'est des joueurs qui ont été formés au club. Mine de rien, ça fait beaucoup de monde sur le 11 de départ de Saint-Etienne. formés au club, même s'ils ne sont pas tous restés. Ils sont revenus après. Mais ça, c'est des joueurs qui, on sait, vont s'impliquer au maximum. Et c'était le cas de Léo Pétro. Donc quand on a des joueurs qui sont comme ça, dans cet état d'esprit-là, il faut réussir à les garder. Mickaël Nadez et Dylan Batoubinsika en défense centrale. Ça, c'est la défense centrale qu'on a trouvée sur les derniers matchs. Bon voilà, il n'y a rien à dire. Parce qu'il y avait un joueur qu'on attendait beaucoup à Metz. C'était Georges Mikotadze. C'était pas compliqué de savoir quand Mikotadze touchait le ballon. Parce qu'il était tout simplement hué par Geoffroy Guichard. Et au final, Mikotadze, il a été très peu hué. Parce qu'il a très peu touché de ballon. Donc ça, c'est très bien pour Saint-Etienne. Parce que que ce soit Nadez ou Batoubinsika, les deux, encore une fois, ils ont fait un match super intéressant. Présent au marquage, dans la relance. Non, non, vraiment, il n'y a rien à dire de ces deux joueurs-là qui respirent la sérénité et qui sont tout simplement titulaires indiscutables dans la charnière centrale de la Saint-Etienne. Je vous parlais d'un joueur tout à l'heure qui avait fait peut-être quelques petites erreurs. C'était tout simplement Dylan Batoubinsika. C'est en premier mi-temps, surtout quand Mikotadze touche le poteau. C'est Batoubinsika qui perd son duel. Après, bien évidemment, ça arrive de perdre des duels. Parce que l'attaquant aussi peut en gagner. Et surtout, c'est quand même Mikotadze en face. Donc Mikotadze, il a quand même un certain niveau. Donc s'il arrive à prendre le dessus au bout d'un moment sur Dylan Batoubinsika, il n'y a rien d'anormal. Mais voilà, il a pris le dessus une fois. Et puis Traoré, quand il marque son but sur le corner, c'est Dylan Batoubinsika qui ne saute pas vraiment. Et puis tout simplement, Traoré qui est meilleur dans son timing et qui va chercher ce ballon. Mais sinon, pour revenir à Dylan Batoubinsika, on peut quand même terminer par du positif. Parce que son match, il a été vraiment très positif après. En seconde mi-temps, et à un moment donné, il y a Mikotadze qui part seul au but. Et qui c'est qui vient faire un superbe tech dans la surface de réparation ? Et bien c'est Dylan Batoubinsika. Et puis après, des duels contre Mikotadze, il en a perdu un. Mais il en a gagné 5, 6, 7. Je ne sais pas combien il en a eu après. En tout cas, il les a gagnés largement, passant son corps devant. Tout comme Mikael Nade, présent dans l'interception, dans le bon timing de la tête. Pareil, je parlais de Léo Petro tout à l'heure. Et bien toujours présent dans le timing, quand il y a des ballons aériens, c'est lui qui va les chercher, qui les reprend. Non, non, vraiment rien à dire sur ces hommes-là en défense qui ont réalisé un match très complet et très intéressant qui est largement digne d'un barrage de Ligue 1. Tant dans l'état d'esprit, qu'également dans la manière de l'aborder et de jouer. Et techniquement aussi, où ça a été très fort côté Stéphanois. Alors, le milieu de terrain, alors, il a été aussi très intéressant. En première mi-temps, on a eu un petit peu de mal à un moment donné parce que c'est Metz en face quand même. C'est une équipe, comme j'ai dit, qui évolue en Ligue 1. Et puis, physiquement, ils peuvent être très forts. Notamment Moefec, qui a été quand même plus, comment dire, plus en difficulté, pardon, la première mi-temps parce qu'il y avait cet impact physique qui l'empêchait de pouvoir prendre le dessus, de faire ses percées, comme il en a l'habitude, avant que lui-même prenne le dessus sur ce milieu de terrain. Et ça, c'est fort en seconde mi-temps. Savoir réagir et savoir refaire les bonnes choses au bon moment. C'est très intéressant et c'est ce qu'a su faire Emel Moefec en saisissant les opportunités quand la seconde mi-temps est arrivée pour s'engouffrer dans les failles et trouver ses partenaires. D'ailleurs, il est sorti un petit peu touché. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Daloglio en conférence de presse n'était pas très inquiet. Mais bon, il n'avait pas trop vu son joueur encore. Mais très beau match sinon de Moefec. Pareil pour Tardieu. On a souvent tendance à le critiquer quand il fait des prestations intéressantes. Il faut savoir le dire aussi. Et là, à l'image de cette rencontre contre Rodez, Tardieu a été là, présent au milieu de terrain. Encore une fois, l'homme qui a su orchestrer les attaques stéphanoises, faire les ouvertures, qui n'hésite pas à beaucoup redescendre, également à beaucoup remonter et qui a couvert une grande partie du terrain et qui a donc un profil très bon. Du coup, on n'a pas vu Thomas Moncondu au final. Et c'est donc Florian Tardieu qui a une nouvelle fois été titularisé. On verra ce qui va se passer lors du prochain match parce qu'il y a beaucoup moins de récup. C'est dimanche à 17h. Peut-être que là, il a mis Tardieu et ce sera Moncondu la prochaine fois. J'imagine quand même quelques changements dans l'once de départ stéphanois. Et Dylan Chambaud, Dylan Chambaud, alors, franchement, Dylan Chambaud, qu'est-ce qu'il y a à dire sur son match ? Il est tout simplement monstrueux. Monstrueux, Dylan Chambaud. Certes, il n'est encore une fois pas décisif, mais il est décisif quand même parce qu'il couvre une partie du terrain. Il a quatre poumons. On parle de Kante, mais lui, il a un nombre de poumons aussi. C'est pareil. Il a une activité au milieu. Il fait un travail de l'ombre dans la récupération. Et puis même, même des fois, quand on a l'impression qu'il ne touche pas le ballon, il fait des appels de balles. Il part d'un côté et de l'autre, ce qui oblige le bloc adverse, et là, en l'occurrence, les Messins, à s'étirer, à partir un peu de tous les côtés. Et c'était le cas, encore une fois, où il a ouvert pas mal de brèches qui a permis à des joueurs de s'engouffrer, notamment Mathieu Cafaro. Mathieu Cafaro, on y revient dans 30 secondes. Mais avant, je voulais quand même aussi saluer le travail défensif aussi de Dylan Chambaud, qui est venu récupérer 1, 2, 3, 4 ballons dans la surface, Stéphanoise, ou aux abords de la surface pour empêcher les Messins de tirer. Non, non, très gros match. Et puis, une grosse activité au milieu avec beaucoup de permutations aussi avec Mathieu Cafaro, qui, Mathieu Cafaro, a joué sur le côté gauche, mais aussi un petit peu dans l'axe où il a pas mal dézoné, notamment en seconde mi-temps. Mais Mathieu Cafaro, que dire de son match ? Alors, Mathieu Cafaro, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, pourquoi ? Parce que j'avais dit qu'il avait fait un très bon match contre Rodez. Il est pas très décisif. Là, il a fait un très bon match et il a été décisif deux fois. Sur les deux buts, c'est lui qui fait la passe décisive à Ibrahim Sisoko, puis sur la tête de Cardona, c'est lui encore une fois. Non, vraiment, Mathieu Cafaro, je suis content parce que d'habitude, il a du mal à enchaîner les matchs. Et là, quand on l'attend vraiment sur ses barrages ou sur ses playoffs, Mathieu Cafaro, il est vraiment là, une énorme activité sur son couloir. Beaucoup moins de têché technique qu'auparavant. Il lève la tête, il voit ses partenaires, il tente des choses, il tire. C'est pas une réussite pour l'instant, mais il tire quand même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a souligné parce que Mathieu Cafaro, quand il a ce niveau-là, c'est vraiment un joueur majeur, très important de l'effectif d'Olivier Dalloglio. Et enfin, Ibrahim Sisoko en pointe de l'attaque. Sisoko, je l'ai énormément critiqué lors du dernier match, mais là, franchement, bravo Ibrahim, bravo. Même avant son but, mais il est très bon. Dos au jeu, dans la conservation de balles, dans les replis défensifs, techniquement, il lève la tête aussi. Et puis, quand il a le ballon, dos au jeu, c'est impossible de lui prendre tellement il est imposant par son corps, par son gabarit. Il arrive à mettre son centre de gravité assez bas, tu peux pas le bouger sinon tu fais faute. Et ben, Sisoko, quand on le voit à ce niveau-là, ça fait vraiment plaisir. Il a eu une ou deux occasions encore après son but, et là, il était vraiment très intéressant dans les appels de balles, dans la projection. Bravo Ibrahim Sisoko qui a un véritable point d'appui. Et quand il joue comme ça, c'est très bien, donc il va falloir qu'il poursuive. Et il a encore marqué, donc ça, c'est bien. Et j'ai oublié de parler de Cardona. Alors Cardona, mon point de vue, il est peut-être compliqué parce que vous allez peut-être pas être d'accord, mais j'ai pas trouvé son match super si on enlève son but, mais encore une fois, il marque. C'est un peu la marque des grands joueurs. Il arrive à marquer au bon moment, donc tant mieux. Il est là dans le timing. Voilà, il y en a une ou deux dans le timing, il est là, il a ses appels de balles, son sens du timing, il est très intéressant là. Mais, notamment, en premier mi-temps, je trouve qu'il a trop tardé à faire certains choix. Des fois, trop de touches de balles avant de servir son partenaire, donc que ce soit Masson, Moefec, Tardieu, Sisoko, celui qui était à côté, des fois, une, trois, quatre touches de balles de trop. Un peu de mauvais choix, des courses, des fois, pas forcément dans le bon sens. Beaucoup de pertes de balles, techniques, mais bon, voilà, encore une fois, il marque, il fait ce qu'il faut. S'il n'est pas là sur sa deuxième partie de saison, eh bien, on n'est pas là. Et puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait mis son but, malgré tout, parce que, voilà, il a toujours ce sens de l'appel, du timing. Et sur le terrain, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Même quand il n'est pas trop dedans, eh bien, au final, il est quand même très intéressant, il arrive à être décisif. Donc, bien évidemment, qu'il faut garder Cardona, qu'il faut le laisser sur le terrain parce que c'est aussi un joueur qui, malgré tout, est de plus en plus surveillé. C'est pour ça qu'il galère un peu plus, bien sûr. Mais ça a étudié Cardona et ça a peut-être libéré des espaces à Sisoko qu'on a plus vus, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça et même à Cafaro. C'est peut-être aussi quelque chose à noter. Si on regarde le replay du match, certainement qu'on peut voir des choses assez intéressantes dans cet aspect-là et c'est peut-être aussi pour ça que ces joueurs-là y arrivent. Mais en tout cas, voilà, tout simplement, bravo à cette équipe stéphanoise qui a été très bonne. Pour résumer globalement ce match, alors, qu'est-ce qu'on va dire sur cette rencontre ? Elle a été entamée tambour battant de la part de l'Aise Saint-Etienne. Beaucoup de rythme, beaucoup de pressing, d'abnégation, d'envie. Une équipe stéphanoise qui était vraiment vraiment là, qui a répondu aux attentes et qui savait qu'il fallait emballer ce match à Geoffroy Guichard. On a des occasions, on a plusieurs frappes, on a Cafaro avec une frappe qui passe au-dessus, on a Tardieu, je crois, une frappe qui passe un peu dans le petit filet. Bref, on tente, c'est très bien, c'est très bien ce qu'on fait. Moins de frappes quand même que contre Rodès, mais c'est normal, c'est Metz, donc c'est une équipe qui est quand même mieux organisée normalement. Mais par contre, on a un super but qui arrive, c'est celui de Sisoko. Alors, tout part de Chambaud, je crois. D'ailleurs, je vous parlais de Chambaud qui n'était pas décisif, mais qui l'était quand même, c'est un peu le cas sur le but. C'est lui qui sert Cafaro, Cafaro qui fait un super centre. Et puis Sisoko qui se l'emmène contre l'intérieur du pied dans la surface de réparation. Il arrive devant Ukidja, le gardien de Metz, il pique le ballon et ça fait but 1-0. D'ailleurs, pour parler d'Ukidja, je n'en ai pas parlé dans l'avant-match, on en avait un peu évoqué dans la vidéo avec Dylan. Et bien, Ukidja, c'est quand même un gardien qui est souvent en difficulté, qui n'est pas impérial à Metz. Et là, ça s'est vu sur le match, sur les deux buts. Parce que celui de Cardona, c'est pareil, il n'est pas dans le bon timing. Il y a un ou deux ballons aériens également, il n'est pas sûr. Et là, il faut lui mettre la pression, il ne faut pas hésiter à frapper parce qu'il est capable de faire 2-3 erreurs aussi. Donc, c'est peut-être un point faible du côté de Metz. Voilà, donc but de Sisoko, 1-0 pour les Verts, le Chaudron qui explose. Je perds déjà ma voix même si j'en avais déjà pu. Et là, on est toujours bien. Il faut, on commence à un peu emballer, emballer. Malheureusement, on n'arrive pas à marquer le deuxième but. On est à la 19ème, je crois, sur le but de Sisoko, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Sisoko, 19ème. Et là, on va connaître un temps faible, on va dire, entre la 30-35ème et le but de Metz. Les Mestas commencent à prendre la maîtrise du jeu un peu. Ils commencent à gagner la bataille du milieu de terrain. Je vous parlais de Moefec qui était un peu moins bon à un moment donné. C'était à ce moment-là. Puis l'ensemble du milieu stéphanois qui coule un petit peu. Des erreurs, ça passe sur les côtés. On essaye de trouver Mikotadze qui a été très peu trouvé. Mais on tente avec des joueurs, avec Udol, avec... Il y a Vanden Kerkhoff qui rentre à ce moment-là, je crois. On tente, la Minkamara, ces joueurs-là qui prennent un petit peu le dessus. On a quelques occasions pour le FC Metz qui arrivent. Et puis malheureusement, on a ce corner. ce corner qui finit sur la tête de Traoré qui inscrit ce but qui permet à Metz de revenir à 1-1. Là, ça fait 1-1 à mi-temps. Malheureusement, on le prend vraiment à la fin. C'est la 45e. On est à 5 minutes de traditionnel, je crois, de mémoire. Mais on n'arrive pas à marquer. On a une belle occasion, je crois, pour terminer du côté stéphanois avec un centre dans la surface qui ne trouve pas pro-honneur. Mais par contre, il y a 1-1 à la mi-temps. C'est un peu une déception, pas dans le sens où je suis déçu de la mi-temps de Stéphanois qui a été très bonne. Mais sur la physionomie du match, ce n'est pas mérité, je trouve, pour Metz de venir à 1-1. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. On ne mérite pas toujours les scénarios qui se passent. Ça nous arrive aussi de gagner ou de faire des matchs où on n'est pas dedans et pourtant, on arrive à bien s'en sortir. Et là, en seconde mi-temps, on rentame bien. On est dedans. On est très intéressant. On a des occasions. Malheureusement, on n'arrive pas à les mettre. On a des frappes qui arrivent côté stéphanois. On en a une de maçon qui passe au-dessus. On tente des choses. On va avoir un corner avec une tête de Cardona, un peu comme son but face à Rodes qui va passer juste à côté. Et je crois que c'est Sisoko qui est au second poteau qui n'arrive pas à la reprendre. Ça commence à chauffer. On se projette. On reprend le dessus avec des joueurs qui surnagent un petit peu comme Moefec au milieu. Des joueurs qu'on retrouve sur le côté. Masson qui a quand même quelques situations. Malheureusement, ses centres n'aboutissent pas. Mais il y a des joueurs qu'on voit un petit peu plus. Et puis, une défense stéphanoise qui est rassurante. On essaye de trouver Mikotadze du côté de Metz. C'est un peu la tactique. Ça ne fonctionne pas parce que la défense stéphanoise est bien en place et il est un petit peu dégoûté de ce qui se passe. Et il faut attendre la 80e minute. Cardona. Cardona, centre de Mathieu Cafaro, tête de Cardona. Ukidja qui sort qui est aux fraises. Et puis, la tête de Cardona qui finit au fond des filets. 2-1 pour Satetienne. Je crois que Cardona, il aime marquer devant le Cop Sud parce qu'une nouvelle fois, c'est un superbe but devant le Cop Sud. Il vient célébrer. Le Chaudron qui explose de nouveau. Satetienne qui mène 2-1 et puis qui ne va jamais vraiment trembler jusqu'à la fin du match. Ce n'est pas immérité du tout de gagner 2-1. On aurait même pu peut-être gagner plus. Ça aurait pu se passer. Mais il y aurait pu avoir aussi 2-2. J'entendais les interviews notamment sur France Bleu où des gens étaient déçus. Ils disaient qu'il y aurait pu avoir plus. Il faut savoir prendre ce qu'il y a aussi. C'est très bien d'avoir 2-1. Ils auraient pu marquer aussi sur leur poteau quand Mikotadze tape le poteau. Il y aurait eu 3-1. On aurait dit ça aurait été bien. Il y aurait pu avoir 4-1. Bref, c'est bien. Il y a 2-1. On gagne. C'est l'essentiel. Donc, c'est tout ce que je voulais que Saint-Etienne s'impose. Ça a été le cas. On a un but d'avance. La pression, elle est sur cette équipe de Metz qui va tout simplement être obligée de sortir sur le prochain match. C'est à eux de faire le jeu. Tout simplement, c'est à eux d'aller marquer parce que s'ils ne marquent pas, ils sont fichus. Nous, on n'a pas besoin de marquer. Attention, cependant, il ne faut pas se mettre tous derrière et attendre. Il faut faire notre jeu. On a vu comment ça a fonctionné. Il faut continuer comme ça. Il va certainement y avoir une fatigue physique qui va s'installer. Ça, j'imagine qu'elle va aussi arriver du côté de Metz. Ce ne sera pas que du côté de Saint-Etienne. Ça, c'est clair. Il va falloir faire des changements. Là, il en a fait 4. 4 changements opérés par Olivier Dalloglio. Ils interviennent assez tard, d'ailleurs. Logiquement, le premier changement, c'est Masson qui sort la 72e minute remplacée par Denis Sapia. Je n'ai pas une vision très intéressante de mon côté des remplaçants. Une vision pour décrire ce qu'ils ont fait parce que j'étais un peu dans le match et tout. Ce n'est pas facile de voir. Mais je n'ai pas le sentiment qu'ils ont fait des mauvaises entrées en tout cas parce que déjà, la sensation que j'ai, c'est qu'on n'a pas reculé. On n'a pas reculé. Donc, si on n'a pas reculé, c'est que tout simplement, ils ne nous ont pas mis en danger. Donc, Denis Sapia a fait le taf la mine de Fomba. Par contre, si je l'ai vue, la mine de Fomba, j'ai bien aimé son entrée en jeu. Il a été très, très bon dans les 10 minutes qu'il a jouées. Il a superbement remplacé Moefec. Donc, très belle entrée sur les 10 minutes de Fomba. Cafaro, non, Cafaro, c'était le but juste après. Bah si, Cafaro qui sort remplacé par Mbuku. C'est Mbuku qui touche au dernier ballon du match. C'est pareil, il a fait 2-3 différences, Mbuku. Et puis, on a Cardona remplacé par Mamou Bentayig qui a fait une très belle entrée aussi sur les 5-10 minutes qu'il a jouées. À un moment donné, il y a une faute qui est sifflée. J'avais l'impression que le taquet était propre. Je n'ai pas revu l'action, mais ça m'avait l'air plutôt propre. Une faute sifflée de Bentayig. Donc, bravo pour ce qu'il a fait aussi. L'ensemble de l'équipe stéphanoise a été très impliqué. Il faudra bien sûr que ce soit aussi le cas au stade Saint-Symphorien où le parkage sera plein. Le stade sera plein également. Les verres sont très attendus. Il reste 90 minutes. J'espère pas plus. L'objectif, ça ne va pas être de prendre un but tôt. Ça va être d'en mettre un tôt et de tenir. On a vu qu'on pouvait être au-dessus de cette équipe aussi. D'ailleurs, j'avais vu le nombre de ballons touchés dans la surface de réparation. Je peux peut-être retrouver la statistique parce qu'il me semble qu'il y en avait quand même bien plus de la part de Saint-Etienne. J'avais trouvé la statistique qui était intéressante. On avait touché une trentaine si je ne dis pas de bêtises. Voilà, 34 pour Saint-Etienne, 11 pour le FC Metz. Ça montre que c'est nous qui avons la possession du ballon, même si au niveau de la possession bonne du ballon dans le camp adverse, parce qu'au niveau de la possession, il y a 55-45. Ce n'est pas si fou que ça entre les deux, mais la possession de Metz, elle est plutôt stérile. C'était des passes un peu dans leur camp vers l'arrière. Elle est beaucoup plus intéressante du côté de Saint-Etienne. Donc, bien sûr, il faut continuer dans cet état d'esprit-là. Et puis, quand j'ai entendu un peu les interviews de fin de match, notamment de la Sloboloni, l'entraîneur du FC Metz, franchement, un petit peu tout perdu avec ses joueurs. C'était bizarre avec Udol qui s'était exprimé aussi. D'ailleurs, Udol, c'est le seul qui a frappé, je crois, et c'était la frappe arrêtée par l'Arseneur. La Sloboloni, donc il y a Udol qui avait parlé, qui avait dit qu'il y avait peut-être un problème d'état d'esprit, quelque chose comme ça. Et la réponse, je vais vous la lire quand même, c'est des propos de Beansport ou de Prime Video de Beansport. S'il y a un manque d'envie, alors c'est une faute professionnelle et il faut résilier son contrat. C'est ce qu'il a dit, l'entraîneur de Metz. S'il n'a pas eu envie de jouer, non, non, laisse-moi, ce sont des... On accepte parce qu'il s'appelle Udol, Bologna, ou Dreussi, donc Dreussi, c'est le directeur sportif qui est à partir du côté de Lens et qui est déjà en train de préparer le mercato, je vous en parlais dans l'avant-match, le climat n'est pas très très bon à Metz. On les laisse de côté, je ne veux pas qu'on s'exprime sur des choses qui ont été dites. Donnez-moi un autre sujet et puis après, il a parlé des failles. On a vu une faute d'Udol et d'Ukija, les deux qui ont parlé avec vous. C'est un match de football avec du stress mais qu'il faut être capable de gérer ça. Selon moi, si on gagne 3, 4, 5, 0, c'est ça la situation. C'est ça la situation mais qu'est-ce que je voulais que je réponde ? C'est ce qu'il vaut au match retour. Elle a assez lunaire son interview. Il faut gagner dans le contenu, il faut être positif, il faut donner son maximum après une saison extrêmement dourde, surtout psychologiquement, même si maintenant, j'écoute ce que disent les joueurs et les parties en colère, furieux. Ça a été retranscrit sur Peuple Vert. C'était des propos assez bizarres, je voulais vous les lire quand même parce que je vous invite à les écouter. Ils sont sur le Twitter je crois de Binsport mais c'est assez lunaire. L'état d'esprit du Metz n'est pas du tout optimal du coup. Il y a des joueurs qui savent aussi qu'ils vont partir. Ça fait un peu comme à Saint-Étienne il y a deux ans même s'il y a des joueurs de Saint-Étienne actuellement qui vont partir aussi mais quand on est descendu il y avait des joueurs qui savaient qu'ils n'allaient pas être là comme Boutbouz, Kazri, etc. Ils savaient qu'ils partiraient et là c'est pareil. Mikotadze, j'imagine que si Metz descend de toute façon il ne sera plus là même si Metz reste et puis d'autres joueurs peut-être Rudol qui va partir. Bologna était annoncé sur le départ d'ailleurs le directeur sportif. Il y a beaucoup de joueurs à mon avis du côté de Metz qui vont partir et puis ça n'empêche on ne se bat pas de la même façon. ça se voit et en tout cas Saint-Étienne va devoir entamer sa rencontre avec beaucoup de sérieux. Ne pas laisser Metz s'installer le danger pour moi ce serait de les laisser faire et puis de subir un peu il ne faut pas il faut y aller jouer comme on a fait parce que ça a bien fonctionné. Là en tout cas nous on a trouvé la bonne tactique parce que ça a marché. On part d'un point de vue positif on a pris l'avantage psychologique alors que du côté de Metz vous voyez déjà ce n'est pas du tout l'heure à la fête et puis il va falloir qu'ils changent aussi des choses si tout simplement ils veulent réussir à nous mettre en danger parce que ça n'a pas été le cas. On aurait gagné 2-1 grâce à un but du genou à un moment donné et que ça n'aurait pas été mérité au vu de la rencontre parce qu'on aurait été dominé. Bon voilà ça aurait été un coup de chance à un moment donné. Là ça n'a pas été le cas parce qu'on a été bon sur ce match et c'est nous qui avons fait le jeu etc. Donc on n'a pas grand chose à changer peut-être de trois joueurs comme je faisais dans l'once de départ on s'attend certainement à des changements peut-être mon conduit qui va remplacer Tardieu ou même d'autres joueurs je ne sais pas ce qui va être changé mais en tout cas de notre côté on va l'entamer positivement les joueurs vont se déplacer ce samedi. Allez il reste 90 minutes il va falloir être à fond et puis en tout cas pousser nous on va stresser devant notre écran et on va espérer que les verts vont faire le boulot et que la prochaine fois qu'on se retrouve pour un débrief ce soit pour fêter la victoire de la Saint-Etienne c'était un petit peu long mais merci à vous tous d'être restés merci pour votre fidélité encore une fois n'oubliez pas de vous abonner je vais essayer de faire une vidéo normalement on va être plusieurs pour faire un espace d'avant match parce que faire un avant match de mon côté encore tout seul je vais refaire le débrief donc ça ne va pas trop aller là ce sera le moment qu'on parle tous ensemble et qu'on puisse évoquer cette rencontre et se projeter directement parce que ça va arriver très vite merci à tous pour votre fidélité et puis passez une bonne fin de semaine et allez les verts salut à tous